Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est l'OrbanRug et comment allez-vous, boys and girls ? Bienvenue aujourd'hui les amis dans ce guide trophée sur Gobs Tsushima qui sera consacré au trophée cosplayer du clan Cooper donc qui nécessite de débloquer une tenue en entière avec du coup plusieurs éléments à débloquer tels que le bandeau, le masque, l'armure, la teinture de l'armure et le sabre on va voir tout ça dans la vidéo, donc ce sera coupé en 5 parties donc évidemment les 5 éléments ne sont pas au même endroit donc à chaque fois je vous mettrai la map donc nous avons le bandeau du Kama tordu, le masque du loup de Tsushima l'armure de Gosaku, la teinture du gardien océanique pour l'armure de Gosaku et le kit de sabre Tanuki espiègle à récupérer Sur ce les amis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée c'était l'OrbanRug, à la prochaine, ciao bye bye ! Ok du coup premier élément qui se trouve au temple de Jokaku donc ce sera pour la teinture océanique pour l'armure alors il n'y a pas d'ordre, il y a 5 éléments mais il n'y a pas d'ordre, vous pouvez les faire vraiment quand vous avez envie là il faudra minimum être au chapitre 3 pour avoir débloqué cette zone donc après vous descendez et vous prenez gardien océanique vous achetez ensuite vous sortez du temple, vous descendez les escaliers du coup c'est pratique parce que le deuxième élément va se trouver juste à la tour à droite, la grande tour donc vous descendez l'escalier et du coup là le but est de monter jusqu'en haut de la tour à l'aide des grappins pour récupérer notre deuxième item qui sera le bandeau du Kama tordu passons maintenant à notre troisième élément qui sera le kit de sabre Tanuki Espieg donc toujours en haut à droite de la map dans la troisième région alors là il n'apparaîtra pas parce que je l'ai déjà récupéré mais il sera bien sur ce pli de l'honneur en quatrième élément nous allons voir l'armure de Gosaku donc celle-ci est disponible une fois que vous avez récolté toutes les clés des fermiers donc libérer toutes les fermes dans Tsushima il me semble qu'il y en a dans le premier territoire et dans la deuxième donc une fois ceci fait vous aurez l'armure de Gosaku passons maintenant à notre dernier et cinquième élément qui sera le masque du loup de Tsushima donc pour ceci il faudra avoir fait tous les terriers de renards qui sont symbolisés comme ici avec des petites têtes de renards donc un peu partout sur la map première zone, deuxième zone, troisième zone qui du coup seront montrés par ces arbres de couleur orange, rose ou verte en général et il y aura toujours un petit oiseau doré pour vous montrer s'il y en a un aussi après c'est très facile vous avez juste à regarder la map quand il n'y a pas la petite tête de renard c'est un petit point d'interrogation une fois que vous l'avez découvert ça devient la petite tête de renard et donc voici pour le masque du loup de Tsushima notre cinquième élément ok du coup désormais vous avez vos 5 éléments pour constituer l'armure du cosplayer du clan Cooper donc ça y est le trophée va tomber ça y est le trophée est tombé et du coup à quoi ressemble ce cosplay est-il beau, est-il sympathique est-ce que je vais jouer avec ou pas on va voir tout de suite je vais vous montrer quelques images Réalisez-vous ! C'est fini !